Ils sont de retour. Ce mardi 24 août, 2020 aventuriers parmi les plus emblématiques de Koh-Lanta ont débarqué dans la légende sur TF1. Des aventuriers exceptionnels pour une saison exceptionnelle, puisque celle-ci célèbre le 20e anniversaire du jeu présenté par Denis Brognard. Tel un véritable chef d'orchestre, le présentateur a accueilli un à un les vingt recrues qui ont rallumé leurs flambeaux. Un véritable symbole. Et autant dire que sur les réseaux sociaux, l'ambiance était survoltée. C'est simple, sur le top 5 des tendances de Twitter ce mercredi 25 août, l'ensemble des hashtags est en rapport à Koh-Lanta. La légende. Il est vrai que la soirée a été marquée par de nombreux rebondissements. A commencer par la grosse nouveauté promise par le producteur Julien Magne, pas d'épreuve de confort. Deux épreuves d'immunité en individuel et les hommes et femmes séparés. Ce sont ces messieurs qui ont ouvert le bal hier soir avec la classique épreuve du parcours du combattant revisité pour l'occasion. Une épreuve qui a coûté la place de Freddy, blessée à l'épaule et remplacée par Loïc. Et Tehera a eu également pas mal de difficultés dans cette épreuve, car il n'arrivait pas à récupérer son sac déposé au fond de l'eau. C'était sans compter sur l'aide précieuse de Sam, qui est restée à ses côtés. Un geste venu droit du cœur. Qui a énervé Tehera ? Ne sois pas dernier, vas-y. Vas-y gagne ta place, gagne ta place. Allez. Dépêche-toi, s'est énervé le Tahitien en tapant l'eau du poing. Mais Sam ne pouvait pas laisser son héros finir dernier de l'épreuve. Il a donc plongé et récupéré le sac du mythique aventurier. Un sacrifice qui a profondément émue Tehera et choqué l'ensemble des aventuriers. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été très nombreux à réagir à cette séquence et surtout, à en rire. J'ai tellement ri, comment Tehera a embrouillé Sam ? Je suis mort c'est historique, digne d'une grande scène de drama, ces sondarons. Ont-ils été nombreux à réagir ? Koh-Lanta, une grande histoire de famille.